Bonjour à tous, bienvenue cette semaine. Nous sommes le 5 décembre. J'ai sélectionné pour vous quatre fautes trouvées dans les médias cette semaine. On commence par la première faute de France Inter. Je vous laisse prendre connaissance de la publication. Alors, un point très complexe ici, et on peut presque pardonner la faute, la faute qui se trouve ici. Le participe passé « se voir » a manifestement été accordé avec le sujet « la joueuse norvégienne » parce que c'est l'auxiliaire être. Mais, il ne s'agit pas que de l'auxiliaire être. Il s'agit du verbe pronominal « se voir ». Et, comme nous l'avons déjà vu auparavant, ou comme cela a été expliqué dans ma vidéo sur l'accord du participe passé, nous avons deux familles dans les pronominaux, les accidentelles et les essentielles. Ici, le verbe « voir » peut s'utiliser sans le pronom « se », c'est donc un accidentel. Qui dit accidentel, dit recherche du COD. Elle a vu demander qui elle-même, le COD, est ici. Donc, jusque-là, tout va bien, puisque nous sommes en présence d'un COD féminin, singulier féminin. Donc, le E, pour le moment, est justifié. Maintenant, qu'est-ce que nous avons à droite ? Un infinitif. Et là, la règle qui existe pour le participe passé d'un verbe actif, cette règle est la même pour le verbe pronominal, elle est applicable pour le verbe pronominal, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à la recherche du COD antéposé. Il faut également vérifier, puisque nous avons un infinitif, vérifier si le COD fait l'action ou pas du verbe à l'infinitif, ici le verbe « demander ». Dans l'affirmative, on validera l'accord, et dans la négative, il faudra annuler cet accord. Ce n'est pas la joueuse norvégienne qui demande, c'est le DJ Martin Solveig qui a demandé à la joueuse, donc ce n'est pas le COD antéposé qui fait l'action du verbe à l'infinitif, il le subit, donc il faut annuler l'accord et le rester avec le vu vu vu. Donc c'est très complexe, vous l'aurez tout à fait compris en m'écoutant, on a deux règles en une, la règle, et Dieu sait si elle est complexe, de la forme pronominale, et la règle de l'infinitif qui suit. Deuxième erreur, cette publication a été divisée en deux, c'est-à-dire on trouvera une erreur à la première ligne, et dans le second paragraphe se trouve la seconde erreur. Donc concentrez-vous sur la première ligne, et je pense que vous aurez tout de suite trouvé l'erreur, lequel qui ici est un adverbe, il ne peut donc pas être accordé, pourquoi je dis adverbe ? On a deux raisons, deux moyens de le vérifier, soit on vérifie ce qui se trouve à côté, et c'est un adjectif numéral, donc là on a la preuve que c'est un adverbe, soit on le remplace par environ, et là on a la deuxième preuve, que quelque est un adverbe, et en tant qu'adverbe, puisque c'est la définition même d'un adverbe, eh bien l'accord n'est pas possible. Donc, pour ma faute numéro 3, qui est donc dans le second paragraphe, je vous laisse le lire. La faute est ici, hexagone signifie France, France est un pays, donc il fallait mettre un H majuscule. Et enfin, terminons avec la quatrième publication. Et là nous sommes de nouveau face à la problématique d'un verbe pronominal accidentel, le verbe se faire. L'accord n'est pas possible. Donc ici, l'auteur de cette publication a repéré l'auxiliaire être, il est donc allé voir le sujet, d'où l'accord de fait au pluriel masculin. Le problème, c'est qu'il s'agit du verbe pronominal se faire, c'est le participe passé du verbe pronominal se faire, et il y a un peu plus loin un infinitif, et la règle qui existe pour une forme active d'un participe passé est aussi valable pour le pronominal, et cette règle dit que le participe passé du verbe faire à côté d'un infinitif ne peut pas s'accorder. Le verbe laisser a été ajouté en 1990, lors de la dernière réforme orthographique, mais le verbe faire a toujours été ainsi, le participe passé du verbe faire à côté d'un infinitif ne peut pas être accordé. Voilà, je vais faire un point avec vous chaque semaine sur le compteur des fautes. À ce jour, je vous le répète, le 5 décembre à 16h30, nous avons 900 fautes répertoriées au compteur. C'est tout à fait incroyable, sachant qu'en 2017, le nombre était de 719. Donc nous avons explosé le compteur, c'est le cas de le dire. Nous ne sommes que le 5 décembre, il reste un mois. Je crains le pire. Je crains que nous ne passions les mille, mais je ne suis pas tout à fait sûr. En tout cas, nous allons approcher des mille fautes en une année dans la presse. Et le rapport que je prépare pour le mois de janvier risque de vous étonner beaucoup, de nous faire peur, de nous attrister. Mais voilà, nous sommes là pour que les choses changent. Faites-nous confiance dans le cas où vous auriez des problèmes avec l'orthographe. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.